Vous savez, malgré le fait que vous faire des vidéos de tests sur la chaîne, c'est une passion pour moi. Au niveau des téléphones, je dois vous avouer que c'est de moins en moins intéressant parce que tous les téléphones se ressemblent énormément. On est bien loin de la période faste des smartphones où tous les 6 mois il y avait une énorme révolution. Ça, ça a pris fin en 2015 et maintenant chaque évolution est assez minime. Enfin, toute, sauf une. Celle de transformer son téléphone en tablette tout simplement en dépliant son téléphone. Une possibilité qui apparaissait impossible il y a encore quelques années. Sauf que quand on voit la léthargie de Samsung dans le domaine, bien campé dans sa position de leader et qui ne veut pas faire de gros changements, évidemment, ça déçoit. Le Fold 6 en est la parfaite démonstration. Un bon téléphone, lancé trop cher et avec trop de concessions. Mais ça y est, la concurrence se met en marche. Tant pis pour Samsung, mais tant mieux pour nous. Là, je ne suis pas dans mon décor habituel puisque je suis à Berlin pour l'IFA. Honor va y présenter le téléphone pliant le plus fin du monde. Mais plus que ça, moi ça fait maintenant plus de deux semaines que j'ai ce téléphone avec moi et je le trouve vraiment révolutionnaire. Pourquoi ? Eh ben, on va voir ça ensemble. Mais avant d'aller dans le détail, il est important de remarquer que ce Magic V3 est résolument un téléphone haut de gamme. Une observation que l'on peut faire dès l'unboxing, un packaging volumineux, premium, avec bien évidemment le téléphone, mais on appréciera aussi la bonne idée qu'a eu Honor d'intégrer une coque à l'ensemble. Une coque d'excellente facture qui dispose en plus d'un petit pied au niveau du module photo, idéal pour les transports, comme là en avion par exemple. En main, le V3 est résolument premium, vers des poly et métal, pour un grand téléphone mais aussi une grande tablette à la finesse démesurée. On ressent une forme de déséquilibre provoqué par le module photo, mais à part ça, rien à signaler. La charnière se montre en plus très robuste, avec une ouverture facilitée par la forme des tranches, et ça c'est top. Concernant les écrans, là aussi on est sur du très haut niveau. 6,4 pouces pliés, 7,9 pouces dépliés, jusqu'à 5000 nits de luminosité pour l'écran externe, des écrans LTPO 120 Hz, ouais, ça va être dur de faire mieux. Même principe sur les performances, car qui dit téléphone haut de gamme Android, dit Snapdragon de dernière génération. Et c'est ce qu'on retrouve ici, avec le Snapdragon 8 Gen 3, qui est épaulé de 12 ou 16Go de RAM, et à partir de 256Go de stockage. Honor a aussi équipé son V3 d'un captant d'empreintes sur le côté, très réactif, et de vrai haut-parleur sur la tranche haute et basse du téléphone, ce qui est idéal pour regarder des films, ou pour écouter de la musique. Petit point aussi sur le logiciel, car Honor l'a vraiment soigné sur le V3. La marque a bien compris comment faire une bonne surcouche pour un téléphone pliant, avec un dock d'application en bas, une belle gestion du multitâche, et une interface remplie de plein de fonctionnalités super intéressantes, comme la possibilité de déplier les actions rapides directement sur l'écran d'accueil. Perso, j'avais jamais vu ça. J'apprécie aussi les fonctionnalités d'intelligence artificielle, incorporées par Honor. L'IA, c'est toujours un grand poncif, un petit peu fourre-tout, mais là on retrouve l'essentiel et l'utile. Le portail magique, qui permet de rechercher ou d'envoyer rapidement des éléments, ça, c'est une bonne idée. Pareil pour la retouche photo aussi. Pas besoin d'en faire plus. Et franchement, je trouve ça cool. Donc voilà, le V3 est globalement un bon téléphone. Il est premium, et on sent vraiment qu'il fait premium. Il offre une prestation solide, en même temps pour le prix, bah c'est normal. Mais alors, pourquoi parler de révolution ? Pourquoi ? Bah tout simplement parce que depuis l'arrivée des téléphones pliants, on nous a habitués à d'importantes concessions, mais ce Honor vient complètement les balayer. Bon, déjà, on a un petit peu commencé à aborder le sujet, mais ce Honor Magic V3 apporte une ergonomie complètement repensée pour un téléphone pliant. Avec une finesse de seulement 9,2 mm repliée et 4,3 mm dépliée, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un téléphone pliant en main. C'est réellement fou. Une sensation aussi liée au fait que l'écran de ce Honor ne rentre pas dans un ratio trop long, comme sur le Fold 6 par exemple. On n'a donc pas l'impression d'avoir une télécommande dans la main, et ça c'est top. En fait, dans la vie de tous les jours, utiliser ce Magic V3 donne vraiment l'impression, tout simplement, d'utiliser un smartphone classique. On n'a plus du tout cette impression sur les autres téléphones pliants d'utiliser une forme de produit hybride, mi-tablette, mi-téléphone. Non, non, ici on est vraiment sur un smartphone classique, et parfois on en oublierait même qu'on a cette possibilité de pouvoir le déplier, mais quand on en a vraiment besoin, on peut le faire. C'est juste que ce format tablette n'est plus une évidence, et moi je trouve ça bien, que c'est plus une obligation. Pas de compromis non plus sur la batterie. Pliant, oui. Ultra fin aussi, mais surtout une batterie de 5200 mAh, bien loin des 4400 mAh du Fold 6. Pareil pour la recharge, puisque ici on peut aller jusqu'à du 66W, ce qui permet de recharger le téléphone en environ 45 minutes, soit presque deux fois plus rapidement que le Fold 6 de Samsung, et là, en plus, le chargeur est inclus dans la boîte. Et enfin, plus gros compromis depuis des années, les caméras. Samsung et d'autres nous ont habitués à avoir des caméras au rabais, sauf que là, c'est pas du tout le cas. Au dos, on a trois caméras. Un x1 de 50 mégapixels, un zoom x 3,5 de 50 mégapixels également, et un ultra grand angle de 40 mégapixels avec autofocus pour le macro. Ce trio est accompagné de deux capteurs selfie, un à l'extérieur et un à l'intérieur de 20 mégapixels. Et je vais aller droit au but, mais ce Honor Magic V3 est tout simplement un excellent photophone. Toutes les photos sortent magnifiques, peu importe le scénario. Ça fait plus d'un an que Honor est vraiment revenu en force dans le domaine de la photo, et il le prouve encore. C'est un véritable plaisir de shooter avec ce téléphone. Les photos sont nettes, pleines de détails, avec une super plage dynamique, et un vrai style, une vraie patte graphique. C'est caractéristique et c'est assez agréable. On retrouve aussi le mode portrait hardcore, et au final, si vous partez sur ce V3, la photo sera loin d'être un point de reproche, bien au contraire. Je souligne aussi que Honor tente de s'améliorer en vidéo, et ça forcément, ça me fait plaisir. Ce V3 supporte la 4K 60fps sur les 3 capteurs au dos, avec possibilité de switcher de façon fluide entre ces capteurs, ce qui n'est pas possible sur le Fold 6. Les vidéos sont capturées en 10 bits, et il existe même la possibilité de capturer ces vidéos au profil log, mais alors un log vraiment vénère, qui déconne pas, un bon vieux log, bien épuré et brut. Alors, je reste un petit peu sur ma faim, niveau bitrate, niveau fluidité, mais il y a du mieux, et donc, je le souligne. Après, est-ce que ça veut dire que ce Magic V3 est parfait ? Non. Et d'ailleurs, je vais vous indiquer maintenant les défauts que j'ai pu remarquer. Déjà, il faut savoir que l'écran intérieur est en plastique assez mou, du coup, sous certains angles, on voit bien qu'il a tendance à déformer un petit peu les reflets. On voit aussi bien la pliure centrale. Honor marquette la chose en disant que non, mais moi, je peux vous dire que si. D'ailleurs, en parlant d'écran, moi, j'ai un léger problème de sensibilité tactile sur mon modèle. Mais c'était pas que sur mon modèle, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu attendre un petit peu avant de sortir la vidéo, tester d'autres V3 lors du salon, mais aussi lors du voyage de presse, et il s'avère que chez certains, il n'y avait pas du tout le problème, chez d'autres, il y avait ce problème, comme sur le mien. Un appui sur les touches proches du bord marque une forme de latence que je n'ai pas avec un appui sur les touches centrales du clavier, donc c'est peut-être un point à surveiller et je l'espère qu'il pourra être corrigé via une mise à jour logicielle. Et en parlant d'appui sur le clavier, je trouve que le retour haptique n'est pas incroyable, ça manque un peu de punch et un manque de rondeur, c'est dommage, mais bon, ça s'explique, vu la finesse du téléphone, ils n'ont pas pu mettre un super moteur de vibration, par contre, j'explique un petit peu moins la politique de mise à jour de Honor, puisqu'on est à 4 versions d'Android promises, mais on est sur un téléphone à 2000€, 4 versions d'Android, 2000€, alors que les autres font jusqu'à 7 ans de mise à jour, un peu dommage. Et enfin, malgré sa batterie de 5200 mAh, on n'a pas une autonomie incroyable non plus, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux, mais comme d'habitude, avec les pliants, l'écran interne est un véritable gouffre. Mais tout ça, ça reste des défauts et des limitations qui sont assez maigres par rapport à toutes les concessions dont nous a habitué la concurrence. Clairement, fin 2024 et même après, vous n'avez aucune raison de partir sur le Z Fold 6 de Samsung, et si vous avez un téléphone qui est moins cher, qui est moins paresseux et qui est plus excitant. Alors oui, ce V3 n'est pas parfait, mais au moins, vous comprenez maintenant pourquoi il rend les téléphones pliants enfin crédibles. Et ça, c'est la révolution.